Il y a un vrai besoin, un vrai désir de travailler avec les outils Wikimedia au sein de l'université. Je suis Juliette Halimi, je suis Wikimédienne en résidence à l'Urfist de Rennes depuis février 2023. J'ai un parcours orienté plutôt bibliothèque puisque j'ai exercé auparavant au SCD de l'université Rennes 2 au service de recherche et donc j'étais chargée de valorisation de la recherche ce qui m'a permis de développer des compétences plutôt orientées accompagnement à la recherche et sciences ouvertes. Ce sont des compétences qui m'ont été utiles dans mon poste de Wikimedia dans résidence. Un parcours un peu atypique on va dire par rapport aux autres résidents étant donné que je n'ai pas d'expérience en contribution et que j'étais complètement novice en arrivant en février dernier à l'Urfist. L'Urfist c'est l'unité régionale de formation scientifique et technique. L'Urfist de Rennes dessert deux régions, la Bretagne et Périt-la-Loire. Nous sommes une équipe de trois personnes titulaires plus deux personnes contractuelles dont Juliette Allémy, notre résidente Wikimedia. Les missions de l'Urfist sont de développer la maîtrise de l'information scientifique et technique pour tous les personnels de l'enseignement supérieur intéressés par ces questions, les chercheurs, les enseignants-chercheurs, les doctorants, les personnels des bibliothèques et aussi tous les personnels d'appui à la recherche. Donc nous proposons une offre de formation, mais aussi nous appuyons des projets de recherche liés à différentes thématiques comme la science ouverte. La science ouverte c'est donc l'ouverture des connaissances de la science à tous les publics intéressés par ces questions, que ce soit au niveau des publications, au niveau des données. J'ai été Wikimedia en résidence au musée de Bretagne. Nos deux résidences, moi au musée de Bretagne et Juliette Allémyrfist, se sont chevauchées, ce qui a permis de faire plusieurs contributions à ateliers en commun où on a mutualisé nos moyens. Durant cette résidence, j'ai aussi eu l'occasion d'assister Juliette dans le cadre de ses missions. Elle étant professionnelle de l'information, mais un peu novice en Wikimedia, moi c'est le contraire, on a pu se rencontrer et s'assister mutuellement. J'ai pu lui montrer des choses plus approfondies de Wikipédia, dont j'ai l'expérience. Alors au niveau des missions que j'ai exercées cette année à Allémyrfist, je dirais qu'elles se répartissaient à peu près en trois grands axes. On a passé du temps cette année avec les autres résidents à produire des ressources pédagogiques qui vont se concrétiser sous la forme d'un Moodle qui sera mis en ligne sur la plateforme Callisto autour de Wikimedia et de la science ouverte. J'ai eu l'occasion de travailler avec des éditrices de la MSHB, la Maison des sciences de l'homme en Bretagne, qui est située juste à côté de l'université de Rennes 2, autour d'un projet très intéressant qu'elle porte, qui s'appelle Pergola, qui est un projet de pépinière de revue en accès ouvert. On a travaillé avec elle pour créer le référencement de ces revues sur Wikimedia, notamment la création d'éléments Wikidata pour ces revues, afin de mieux les référencer. Et donc ça a été très intéressant de dialoguer avec elle dans une approche un peu transversale, partager les connaissances et les compétences qu'on pouvait avoir autour de ce projet. Il a fallu se créer une visibilité, ce qui n'était pas forcément évident en arrivant. Par ailleurs, j'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir créer un réseau autour des questions de Wikimedia et de la recherche. C'est ce qu'on a fait en créant avec les deux autres Wikimedia en résidence, les Wikicafés, qui sont donc un rendez-vous bimensuel qui permettait de discuter, d'avoir des rendez-vous un petit peu informels entre chercheurs, communautés universitaires, personnel de l'IST, et nous, Wikimedia en résidence, pour pouvoir répondre à leurs questions, leur partager nos actualités, etc. Et donc, avec ce rendez-vous-là, on a fédéré un petit peu une communauté régulière autour de ces enjeux-là. J'organise un atelier de contribution à Wikipédia. C'est demander aux gens de venir se regrouper ensemble pour contribuer au projet Wikipédia. Et donc, cet atelier est organisé dans le cadre de la campagne One Lib One Ref 2024. Le principe de One Lib One Ref, c'est de demander en particulier aux bibliothécaires et aux professionnels de l'information de venir compléter et contribuer à Wikipédia en renseignant des sources fiables sur les pages de leur choix. Depuis pratiquement qu'existe la campagne One Lib One Ref, je me rends chaque année à cet atelier qui consiste à insérer tout simplement des références dans des articles. Maintenant, je vais un peu au-delà de ça, c'est-à-dire que je prépare en amont la matière d'un article et j'essaye de repérer des articles manquants pour pouvoir les écrire au cours de ces ateliers. Dans le cadre des résidences, j'ai suivi deux webinaires, dont un qui portait sur les relations entre sciences ouvertes et Wikidata. L'autre portait sur Wikidata en général, donc plus une présentation de Wikidata indépendamment des projets scientifiques. Donc, la Wikimédia n'a pris en main le projet de l'Urphys de Rennes qui s'intitulait « Ouvrir la science à l'ouest ». Il s'articulait sur différentes thématiques, apportait donc des éléments autant dans l'enrichissement de notre catalogue des propositions de formation. Donc, je pense par exemple à Wikidata, Open Refine, qui étaient des formations qui n'étaient pas proposées avant la résidence. Ça a permis aussi de toucher des publics nouveaux, des publics qui n'étaient pas forcément ciblés par l'Urphys, donc tous les publics des formations initiales, donc des métiers du livre de l'Université de Rennes II. Ça a permis aussi de renforcer un réseau de contributeurs à Wikipédia, donc à travers des actions comme One Limon Ref, qui permettent d'associer différents contributeurs à Wikipédia. Ce que je pense des formations qui ont été délivrées par les Wikipédiens et Wikipédiennes en résidence, c'est qu'elles sont très utiles sur un plan théorique pour forger des arguments et ensuite les apporter aux chercheurs qui se demandent un peu quel référentiel ils pourraient utiliser, par exemple. On essaye, nous, de jouer un peu aussi le rôle de médiateur en intéressant les chercheurs à ces problématiques-là et on espère qu'ils seront plus nombreux. La résidence présente un bilan très satisfaisant. Ça a aussi permis de constituer un réseau de personnels qui vont eux-mêmes, on espère, pouvoir continuer à diffuser ces actions de sensibilisation. Ça a permis à l'Urphys d'être identifié comme un service de promotion de la science ouverte, de promotion des sensibilisations à Wikipédia, ce qui correspond vraiment bien au projet des Urphys, au projet des réseaux des Urphys, d'ouverture de la science, d'ouverture des connaissances à travers cette résidence. Alors au final, on trouve qu'un an de résidence, c'est très court. On a espoir aussi que tous ces projets, toutes ces actions qui ont été initiées puissent être poursuivies à travers le réseau des bénévoles, à travers tous les contributeurs qui ont été touchés par la résidence, donc je pense aux SCD qui vont prendre en main toutes ces actions et on espère continuer à sensibiliser au projet Wikimedia. Moi, ensuite, ce que j'espère de cette résidence, c'est que toutes les relations qui ont été tissées entre différentes personnes, entre les bénévoles et les professionnels, aient la chance de continuer. Quelques éléments que je retiens qui se démarquent un petit peu au cours de cette année, c'est d'une part le succès de la visio par rapport au présentiel, ça permet de toucher beaucoup plus de monde et ça permet aussi de toucher plus large sur le territoire qui était donc celui de Bretagne et Pays de la Loire et pas seulement de Rennes où je me situe. Un autre élément que j'avais envie de pointer, c'est le fait que pour l'instant, on a fait le choix vraiment de l'acculturation aux outils Wikimedia, qui t'a formé très large et on va dire à un niveau plutôt débutant. Ce serait intéressant de proposer aussi des choses peut-être plus orientées à profondissement et accompagnement vraiment personnalisé à des projets de recherche avec les outils Wikimedia. J'ai été très contente de voir que cette résidence a généré beaucoup d'intérêt. Il y a beaucoup de monde qui m'a contactée, qui a voulu en savoir plus sur mes missions et ce que je proposais. Ces résidences sont vraiment très utiles pour toute la communauté universitaire.